Je sais qu'ils sont venus à prévoir ce qu'il s'est dit, mais l'incident est clos. Je suis dit, Cheikh Omar Diagne et Abdel Karim Gueye, qui devraient rester ici, mais aujourd'hui, je vous le dis parce que je n'ai pas dit. Donc, je vous remercie d'abord votre libération. Je vous demande d'avoir une communauté de personnes qui sont venus au Sénégal. Parce que je suis en France, comme je vous l'ai dit, dans une conférence de presse conjointe, je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de parti qui vous connaît. Il n'y a pas de fondement religieux. Nous avons l'intuité parce qu'il n'y a pas de système maçonnique. qui a été gouverné, donc nous avons pris un peu injustement au prétexte que nous devons remettre en cause la légitimité, le président Macky Sall, les institutions et leur fonctionnement. Donc nous, si nous avons arrêté, j'ai fait une intervention, revendiqué exactement les propos qu'il a tenus, sans être interpellé. Donc ça veut dire qu'il a été intéressé, qu'il n'y a pas d'intérêt, qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc nous, nous expliquons depuis le 5 décembre, que nous sommes en détention arbitraire. Parce qu'on a fait un bail, sur la base de l'article 187 du Code de procédure pénale, et qu'on a dit qu'il a un bail, qu'on a fait un mois, et qu'on a fait un coup d'appel, c'est une demande de libération. Donc on a fait un jour supplémentaire, ou le mois supplémentaire, qu'on a été en prison. Pour dire quoi ? Que nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans un état de dictature. Donc nous sommes en train de faire une liberté d'homme, et je crois que tout le monde devait le faire. Et nous sommes dans un état de constitution et droit, parce qu'on a vu le contexte où ils vivent, pour aller vite, parce qu'on a vu les élections, on a vu tout ça, jusqu'à la fin du mandat du président Macky Sal. Mais nous sommes dans un état de manœuvre pour qu'on a fait le 2 avril. Donc aujourd'hui, ce qu'on a reproché à Cheikh Omar Diagne, c'est qu'il faut qu'il y ait un matin. Parce que au Sénégal, au-delà du 2 avril, nous sommes présidents de Macky Sal. Que tout le monde se le tienne pour dit, et que tout le monde se tienne prêt à défendre la constitution et l'état de droit au Sénégal. Parce que nous sommes sur une manipulation, de bousculer son calendrier républicain, de confisquer le vote des citoyens, de confisquer le pouvoir, en voulant se maintenir au-delà du 2 avril, contre toute procédure, contre toute loi. Parce que constitution, les règles de prévoir en cas de vacances du pouvoir, décès d'émission du président de la République, le conseil constitutionnel est concerté, la vacances du pouvoir, et le cas d'échéant, le président de l'Assemblée nationale, qui a pris pour 3 mois, organisé les élections. Donc nous, ce qu'on a fait, nous avons fait. Confiscation du pouvoir, nous avons fait un discours, nous avons fait un rélevé, mais une pression populaire active sur le terrain, nous avons fait un rélevé. Donc, ce qu'on a fait, nous sommes accusés d'appel à l'insurrection, d'appel à la résistance, ou quoi que ce soit, moi, personnellement, j'assume cette posture, parce qu'il n'est pas question au-delà du 2 avril. Parce que l'injustice, nous vivons, il y a une mauvaise gouvernance, que vous savez, c'est ce qu'on veut faire, c'est qu'on peut dire que l'injustice, nous avons fait un rélevé. En février, nous avons fait une élection sur un décret. Maintenant, nous avons fait un réel au-delà du 2 avril. C'est ce que je crois que le premier responsable, c'est Macky Sall. Donc, force de l'ordre, force de la défense, qu'il se le tienne pour dire, parce que le Sénégal, nous n'avons pas d'accord, nous n'avons pas d'accord. Donc, je ne peux pas dire, je n'ai pas dit que je ne peux pas rebondir sur un point sur 26 000 hectares. Je ne peux pas dire, je ne peux pas dire, mais Franck Timis a fait cacher Alou Sall et Ablai Timbo, parce que quand vous avez dit Agri-Trans, nous avons donné des groupes qui ont dit le reportage du BBC de Guinée, il y avait des virements de 250 000 millions de dollars, nous avons fait Agri-Trans. Et à l'époque, le conseil en communication de la présidence, la Kisanti Tiam, j'oublie son nom, justifié l'affaire, c'était un problème d'agriculture. Donc, Agri-Trans, c'est une société qui a été créée, mais après, Alou Sall, c'est un problème d'agriculture. Nous avons donné 26 000 hectares, précédemment, nous avons fait une société italienne, qui a été réaffectée. Maintenant, le problème que nous avons posé, c'est l'autosuffisance en nous. Parce que nous, nous avons besoin de remettre en cause l'autosuffisance en nous au Sénégal. Donc, nous avons besoin d'attirer l'attention au-delà du deal foncier et du passe-droit. Donc, je ne veux pas dire plus de l'autosuffisance, mais je ne l'ai pas pensé. Nous avons besoin d'avoir une occasion pour nous revenir à l'autosuffisance proprement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà les clés d'autre. Trois quel jour ? Trois quel jour ? Trois quel jour ? De la situation de juin. Juin. Ah oui.